bonjour à tous et bienvenue j'ai remis des sols en ce jeudi 24 janvier il est 8h30 et c'est l'heure de bonjour cac 40 et taxe 30 la séance de trading en direct avec admiral markets je vous avais bien sûr tout d'abord à consulter les avertissements liés aux risques j'en profite pour saluer tous je vais d'ailleurs vite me rendre ici sur le chat pour vous dire bonjour à tous pays atteint qui nous disait justement bonjour à tous cadet bonjour jérémy chers amis traders syrie qui nous disait aussi coucou avec un signe de la main salut à toi cyril bienvenue cadet j'espère que vous avez tous très bien et que vous êtes en forme donc pour cette séance j'en profite également pour mentionner que les positions bien évidemment prise au cours de cette séance ne sont en rien des signaux de trading ou conseil en investissement mais ne représente qu'un choix et une analyse personnelle bien sûr ici donc si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser le chat un présent sur youtube on va voir en tout cas des mains dès maintenant à les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui pour ça on se rend sur le calendrier admiral markets comme d'habitude d'ici une heure on aura des données économiques qui vont commencer du côté de la france mais aussi de l'allemagne et ça va se poursuivre sur la matinée ça va principalement être l'indice marqué pmi manufacturier mais aussi celui des services donc à la fois du côté français dans une heure côté allemand également dans une heure sinon ce sera à 10 heures du côté de la zone euro tout simplement on aura à 13h45 exactement ici la décision donc de la bce vis-à-vis des taux d'intérêt ce sera suivi d'une conférence de presse à 14h30 donc pas mal de choses qui vont sûrement arriver sur les marchés entre 13h45 et 14h30 aujourd'hui tout simplement côté américain ça va démarrer à 15h45 on aura ce même indice marqué de pmi du côté des services et manufacturier également donc 15h45 côté américain 17h on aura la variation des stocks d'essence et de pétrole bruc donc justement c'est à 17h aujourd'hui contrairement à ce qu'on disait hier c'était enfin il ya on a bien dit qu'il n'y avait pas justement cette donnée statistique qu'il fallait attendre aujourd'hui du coup c'est aujourd'hui à 5 heures on finira voilà la journée tout simplement côté américain avec ses statistiques pour ceux qui apprécient bien sûr le trading sur pétrole attention au à l'inventaire tout simplement à 17h donc on va continuer ici on va bien sûr se concentrer sur un niveau technique support et résistance et on démarre comme d'habitude des indices européens avec un cac 40 cfd ici qui obtient des supports sur les 4820 points pour démarrer on allait 4803 en poursuite voire même les 4783 des résistances en tout cas dès le seuil des 4845 pour démarrer avant les 860 et les 880 possiblement du côté de l'indice boursier allemand le dax 30 cfd premier support visible dès la zone des 11 50 points on retrouvera les 11000 points à niveau psychologique en soutien ici par la suite et notamment les dix mille 950 si on baisse tout simplement des résistances présentes dès le seuil des 1100 points les 11150 en poursuite pour même les 11200 possiblement côté asiatique ici on a l'indice ici niqué 225 cfd des supports vis-à-vis de la zone des 2580 pour démarrer on retrouve les 2370 juste en dessous avec les 2180 points si le marché décide de baisser en tout cas l'obstacle principal à l'heure actuelle pour ma part ce sera les 20 1785 on à la zone et niveau psychologique supérieur avec les 21 mille points avant les 21 mille 250 je reviens un petit peu sur le chat ici kader qui nous disait le chat d'admiral market fonctionne-t-il car je n'ai personne pour m'assister toutes les fois que je me connais qu'il y a du coup un autre moyen de les contacter pour une assistance alors normalement il ya aucun souci sur le chat sur le site admiral markets.fr tu as le lien dans le descriptif de cette vidéo je t'invite à retenter l'expérience normalement il ya vraiment quelqu'un qui en tout cas ils se relaient et l'équipe est toujours présente normalement et j'en passerai un mot si jamais tu n'arrives pas une fois de plus t'y connecter tout simplement et à échanger avec eux n'hésite pas à m'en faire part bien sûr on a hermann qui nous disait bonjour bienvenue à toi alors fait ce qui dit bonjour à tous mes amis du coup et salut jérémy encore merci pour ta réactivité en à peine trois jours tu nous offres une vidéo tip top c'est vraiment cool ça fait plaisir morpheus en tout cas vous étiez plusieurs vouloir ce type de contenu d'ailleurs vous avez ici la possibilité pour ceux d'entre vous d'aller retrouver sur la chaîne la vidéo justement dont on parle ici avec morpheus c'est la vidéo qui concerne du coup le trading sur deux écrans ou plus et vous pouvez aussi nous donner vos retours d'expérience vis-à-vis des options et qu'on stipule à l'intérieur de cette vidéo ça m'a fait très plaisir de vous faire ce type de contenu n'hésitez pas si vous avez bien évidemment d'autres demandes peut-être à faire ou d'autres questions vis-à-vis des fonctionnalités ou de ou d'astuces de trading tout simplement pedro dos santos qui nous disait bonjour bienvenue à toi max également on a aussi officiel qu'il a rejoint maxi d un bonjour à tous et bon trade merci beaucoup à toi également flying aussi qui nous disait bonjour à tous et bon trade merci beaucoup bienvenue à vous tous en tout cas on traite bien évidemment on va voir si cette séance est intéressante cadres qui nous disait du coup pour le pétrole 17h gmt alors 17h heure de paris un cadres ici ce matin j'ai donné heure de paris police qui nous disait bonjour à tous donc bienvenue à vous tous on va poursuivre un bien évidemment avec des matières premières on l'avait vu au cours des dernières joues des dernières séances par on avait un gold un petit peu encore dans sa zone de consolidation tandis que le silver respire un petit peu plus on va voir ici justement où on en est en tout cas les niveaux sont les suivants des supports pour ma part sur leur cfd à partir des 1280 je crois bien que c'est la borne basse du rage on va aller vérifier ça dans un instant sur les graphiques en tout cas en dessous de cette partie borne basse du rennes ce sera les 1275 pour les 1270 sinon résistance à partir des 1285 pour les 1290 et même les 1295 du côté du silver cfd donc ici l'argent qui obtient des supports maintenant sur les 15 30 les 15 20 et les 15 10 des résistances qui feront obstacle dès la zone des 15 40 avant les 15 50 voire même les 15 60 on y avoir ça dans un instant sur les graphiques on passe pour l'instant aux prévisions forex avec l'euro dollar ici des prévisions sur des supports comme les 1 13 70 pour le moment avant les 1 13 30 et le niveau majeur journalier des 1 13 00 sinon c'est des résistances de l'autre côté avec les 1 14 15 avant les 1 14 55 voire le niveau psychologique également des 1 15 00 du côté de la paire forex usd gp y des zones de soutien sont visibles à l'heure actuelle depuis les 109 45 avant les 109 10 voire même les 108 70 on aura en tout cas ici des résistances qui font obstacles sur les 109 80 pour démarrer avant les 110 40 voire même le niveau clé des 111 00 toujours face aux liens japonais mais avec l'euro ici on a des soutiens sur les 124 50 avant un niveau clé comme les 124 00 et les 123 40 un autre niveau clé ici mais en résistance je parle des 125 00 à surveiller pour une cassure possible en direction des 125 40 avant les 125 80 on va aller voir ça dans un instant sur les graphiques le nz d usd ici qui présente pour le moment en tout cas de mon point de vue des supports sur les 67 60 67 25 et 66 90 des résistances vis-à-vis des seuils présents sur les 67 95 les 68 40 et même des 67 80 du côté la livre sterling maintenant face au dollar australien dans la paire forex gbp haude on obtient des supports sur les 183 50 les 182 50 voire les 181 50 donc ici des niveaux de 100 en 100 sur cette paire forex exotique des résistances en tout cas visibles sur les 184 40 pour ma part avant les 185 20 voire pourquoi pas le niveau clé des 186 00 du côté du produit agricole café arabica cfd on a une zone de soutien ici principale sur les 101 50 en tout cas c'est le niveau le soutien de support le plus proche du prix juste en dessous on a niveau psychologique bien évidemment des 100 points 00 avant les 98 30 et les résistances actualisées sur les 103 50 avant les 105 50 voire les 107 40 on va directement partir sur les graphiques ensemble ici pour regarder ça d'un peu plus près en tout cas on démarre sur un graphique cac40 h4 sur la plateforme de trading admiral markets metatrader 5 édition suprême toujours ce niveau clé un majeur des 4820 en graphique h4 des moyennes mobiles toujours à la hausse un mini terminal en tout cas sur une tendance positive alors ici ce qu'on a c'est qu'on a à l'heure actuelle un dernier sommet un petit peu plus bas que le sommet précédent tandis qu'on a des creux toujours de plus en plus haut donc ici on a une dominance toujours acheteuse en sur ce graphique h4 sur le cac40 ça va un petit peu se décider dans cette zone si on casse bien évidemment le support majeur on pourra avoir un mouvement baissier de retour sous les moyennes mobiles et un creux du coup nouveau creux plus bas que précédent ici on pourrait en fait un petit peu consolider en attendant de casser ici par le haut pour poursuivre la formation de ces creux toujours plus haut par rapport les uns aux autres bien évidemment ici un graphique 30 minutes on retrouve justement un canal aussi qu'on avait ajusté un petit peu ici ensemble au cours de la séance précédente et on avait placé vous l'avez vu et vous vous rappelez je pense des scénarios autour de cette zone de support majeur des 4820 donc ce qui s'était passé du coup c'est qu'au final on avait cassé cette petite oblique on avait fait un test très rapide et 4845 ensuite on a testé les 860 on s'est approché de la borne haute et aussi de cette zone de résistance des 4880 donc ici je vais pouvoir maintenant enlever tout simplement cette petite oblique le canal est toujours effectif puisque on voit bien que les derniers tests ont été validés et ont été dans soutenu j'ai envie de dire à l'heure actuelle on a un test de la résistance des 845 donc à court terme si on repasse au dessus on va avoir poursuite possible sur les 860 on ira voir bien sûr des niveaux intermédiaires à surveiller sur le chemin si jamais on a des réactions baissières sous ce niveau ce sera pour un retour du test de la borne basse du canal haussier et notamment de la zone des 4830 une zone intermédiaire ici que j'ai mis en noir donc on va descendre sur les unités de temps bien évidemment on a eu un gap haussier ce matin le gap du coup il était quasiment déjà comblé on a un test de cette résistance on va voir si on peut revenir maintenant au dessus des 845 pour déployer la poursuite haussière puisque ici on le voit sur cette tendance m5 on a des creux de plus en plus on a des sommets ici de plus en plus on est aussi dans un petit canal au final haussier je vais juste d'ailleurs voilà me permettre de le mettre une oblique voilà en dessous moi bien évidemment si je la décale ça fait la borne haute du canal donc ici je vais laisser ça comme ça pour l'instant et on va tout simplement enregistrer le temps peut être passé sur le dax et bien sûr sur le marché asiatique également alors j'enregistre ici le cac 40 voilà on va passer sur le dax 30 un graphique journalier sur le dax 30 qui nous démontre du coup toujours un bien évidemment un sommet ici plus haut que le sommet précédent des creux aussi un plus haut que le creux précédent bien évidemment et des moyennes mobiles un petit peu flat un tout simplement dans la décision c'est pas si on va changer cette tendance vraiment comme vous pourriez nous le laisser penser le price action et partir au dessus de cette zone des 1950 qui jouerait du coup encore un niveau de support en tout cas niveau de support puisque niveau de résistance précédemment forcément et on va attendre de voir si on a des réactions ou même un test de ce niveau ça se trouve on va même pas aller retester concrètement niveau on va plutôt repartir directement à la hausse donc ici ce qu'on a en tout cas ce qu'on avait hier aussi au cours de la séance c'est un canal baissier le dax 30 en graphique horaire ce qui s'est passé depuis c'est qu'on a eu un petit peu de baisse on a été retester en fait le dernier cru ici sur la zone des 11000 10 points un petit peu plus bas mais on n'a pas été sur les 11000 concrètement et du coup ce qui s'est passé par la suite c'est qu'on est sorti de ce canal par le haut on a été très très proche de la zone des 150 alors très proche il nous manquait quand même encore quelques points et ensuite on a corrigé on est revenu autour de la zone de 11 1050 alors si j'enlève un petit peu maintenant entendu d'ailleurs on va vérifier ça ensemble immédiatement est ce que ça va être intéressant que je le laisse ou pas ce canal alors je pense que je vais l'enlever on va zoomer un petit peu on va rentrer sur du 15 minutes et on va les voir ça en détail alors sur du 15 minutes on voit déjà les scénarios d'hier avec un niveau intermédiaire qui a été très très proche sur les 11000 c'est ce que je vous disais on n'a pas concrètement touché mais on s'en est approché fortement ensuite le scénario aussi s'est déclenché direction les 11100 maintenant on se trouve un petit peu entre les 11000 50 et 11100 et je vous ai mis ici un canal aussi dans lequel on négocie on a trois tests sur la borne basse trois tests sur la partie haute on fait un petit double top ici on va ajuster tout ça on va zoomer un petit peu alors ici ce qui est en train de se passer il faudrait que le marché nous attendent un petit peu puisque on commence à avoir une réaction haussière vis-à-vis de la borne basse de ce canal haussier juste ici la zone des 11000 50 points on pourrait aller rejoindre la partie haute et résistance des 11100 donc partie haute du canal haussier et résistance ici présent je vais laisser ce type de scénario car si on casse par le bas on pourrait revenir en direction des 11000 tout simplement on va suivre le marché puisque seul le marché a raison vous le savez on a mis terminal ici déjà positif on va les voir en tout cas bien évidemment au cours de la séance sur du m1 sur du m5 ce qu'il en est en tout cas réaction pour l'instant vis-à-vis de ce niveau autour des 11000 50 points on va voir si ça peut nous donner une belle occasion ou si on va casser à ce moment là on va se retourner chercher plutôt des ventes alors je vais enregistrer ce template et on va passer directement à la suite avec notamment le niké 125 ici un niké 225 jp 225 sur la plateforme ici toujours donc autour de ses moyennes mobiles alors je vais rajouter dernier point dernier point bas on voit bien que le dernier creux ici est présent sur la zone de support majeur des 20 mille points vous rappelez on avait un double bas ici cassure par le haut retournement de la tendance sur le price action mais attention à cette large zone qui pouvait aussi encore représenté et représente à l'heure actuelle on le voit bien de toute façon avec ces séances ici qui ont corrigé suite au test de la zone autour des 21 mille points une zone de résistance majeure également donc ici on hésite un petit peu en fait à essayer de retourner tester cette zone clé en d'ailleurs on le marquera dans les prochaines séances ici cette zone des 21 mille points environ zone majeure ici pourquoi pas le faire dès maintenant ensemble comme ça dès demain on le verra aussi une zone majeure alors si je repasse rapidement du coup sur du journalier on voit bien cette zone qui est largement définie on va être en fait dans une zone comprise avec cette résistance et le support majeur journal un graphique ici du coup horaire alors tout à l'heure on était un petit peu au dessus donc j'ai mis en support on repasse un petit peu en dessous je vais mettre en résistance c'est pas un souci on étudie ça tout ça en live ensemble je vais progresser ici je vais étendre plutôt cette petite zone de rennes possible alors c'est compris forcément entre les 2580 et cette zone de support ici présente sur les 2370 on avait un petit peu réintégrer la zone j'avais dessiné une oblique ici baissière alors petit scénario baissier justement qui a été dans la partie médiane du règne donc ici scénario baissier déclenché on hésite à déclencher scénario haussier maintenant à l'heure actuelle ici donc je vais tout simplement remettre voilà un type de scénario baissier en réintégration du range toujours possible mais sinon cassure par l'eau est sorti alors étant donné ici ce qui s'est passé je vais pouvoir un petit peu ajusté cette oblique et d'ailleurs ça va être une oblique qui se maintient pour l'instant avec trois tests un tout simplement trois tests ici alors on peut descendre un petit peu dans les unités de temps pour affiner tout ça mais on a ici déjà trois taisons qu'on pourrait en fait tout simplement soit réagir comme ceci soit réagir comme ceci c'est pour ça que j'ai décalé d'ailleurs en scénario baissier possible il faudrait attendre de confirmer la cassure de cette oblique pour réintégrer la zone de range sinon cassure des 580 direction possible et 785 en ayant bien sûr aussi à l'esprit pardon j'ai trouvé mes mots ce matin ici à l'esprit les 20 1700 points un niveau psychologique sur du coup le chemin de ces 785 sur le niké 225 on passe maintenant aux matières premières et on va avoir ici comme je vous le disais un euro pardon un gold cfd qui est un petit peu en range on essaie ici d'en sortir en tout cas par le bas et de d'engendrer pourquoi pas en fait tout simplement un mouvement respiratoire un peu complexe puisque ça serait pas en une seule vague et ce serait tout simplement en plusieurs vagues possiblement alors on va aller voir ça bien évidemment ensemble je reviens rapidement sur le chat ici on a pili la tête du dit kader est-ce que tu as essayé le chat avec un autre navigateur internet bonne idée pili l'athènes c'est peut-être d'où vient le souci merci en tout cas de proposer cette idée ici à kader et morpheus qui nous disait pour kader utilise la petite fenêtre en bas à droite sur le site admiral markets en principe un opérateur devrait prendre exactement merci beaucoup morpheus jean marc qui disait bonjour à tous bienvenue à toi lionel également bonjour bien bonjour lionel kader qui disait ok morpheus qui disait salut lionel merci pour ton astuce d'hier entre toi et la vidéo de jérémy je teste ça ce matin super morpheus encore merci c'est vrai important l'idée est en astuce aussi lionel je les mises dans la vidéo et j'espère que ça va parler à pas mal de gens et en tout cas que ça pourrait être une astuce qu'ils vont utiliser on a raconte andrina qui nous a rejoint qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi fabrice également qui nous disait bonjour à tous c'est à lui jérémy bienvenue fabrice et bonjour à toi françois également et lag d'art qui nous ont rejoint qui disait bonjour à tous et à toutes bienvenue j'espère que vous allez tous très bien je poursuis sur le gold cfd ici un graphique journalier qui commence à nous montrer possiblement un creux ici plus enfin un sommet parlant plus bas que les sommets précédents si on casse cette zone inférieure en soul et de 1280 voilà et aussi avec l'indicateur hls du mini terminal ici qui nous indique le dernier sommet et le dernier creux c'est la zone ici des 1277 on pourrait donc respirer un petit peu et revenir sur des zones de structure précédente attention à la moyenne mobile exponentielle 50 possible aussi en niveau dynamique de support ici en tout cas on descend dans les unités de temps un graphique qui nous démontre le nouveau test de la borne basse du range la zone des 1280 ça va être assez simple je vais progresser ici enfin je vais pousser en fait voilà cette oblique ici soit ça va faire réagir le prix dans un marché qui avait une belle tendance haussière encore récemment pour engendrer justement ici un scénario haussier direction les 1285 soit on a cassure de l'oblique cassure de la borne basse du range cassure des 1280 scénario baissier en direction des 1275 alors possible et d'ailleurs ici on va surveiller ce qui se passe si jamais on progresse et qu'on réagit depuis la borne basse puisqu'on commence à avoir tout simplement trois touchés ici qui représente ici vous le voyez tout simplement un triangle d'indécision on est dans ce trait en indécision donc on va rester vivant et on va plutôt attendre tout simplement la sortie par le haut possible de ce trait en indécision en faisant attention bien sûr une zone très 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 proche celle de 1285 plus intéressant forcément au dessus ainsi on retrouve vraiment un billet positif ici c'est un petit peu l'indécision en ce moment dans ce triangle donc surveiller bien évidemment votre aide si vous en prenez sur le gold à l'heure actuelle si je regarde un petit peu le silver c'est pas trop la même histoire à l'heure actuelle on a déjà bien retracé depuis cette zone compris entre les 15 80 les 15 50 mais néanmoins on pourrait aussi bientôt assister à la création d'un creux d'un sommet décidément ici un sommet plus bas que les sommets précédents suite aussi à ce double top ici qui a réagi on a cassé par le bas le price action qui s'est retourné beaucoup plus vite que les moyennes mobiles qui sont toujours encore à la hausse alors ça veut pas dire que sur le long terme le cours ne va pas bien sûr continuer le price action nous indique la tendance la plus la plus proche ici de ce qui peut se passer au court terme donc on sait à l'heure actuelle qu'on est dans un mouvement retracement peut-être plus complexe puisqu'on a quand même cette zone qui devrait faire bien sûr large rebond large zone de support si je descends dans les unités de temps ici on a du coup le prix qui est toujours stoppé par cette oblique tout simplement avec un test de test ici 3 4 5 6 est une oblique ici vraiment bien placé même si je peux l'ajuster un tout petit peu par rapport aux derniers tests mais en même temps on a bien réagi juste ici avec à peu près cette zone des 15 40 on est de retour sur une zone de test les 1 15 les 15 pardon 30 ici on va placer tout simplement alors scénario baissier hier qui a plutôt bien fonctionné on va plutôt placer justement ici un scénario justement baissier également direction possible et 15 20 du moment qu'on casse qu'on confirme sous les 15 30 on va voir si on peut pas placer aussi une oblique un petit peu comme ceux ci on va descendre dans les unités de temps un scénario aussi en tout cas très très petit puisque faudrait faire attention bien évidemment du coup à la fois dernier creux et à la borne ici haute de ce triangle d'incision qui se rapproche de plus en plus du prix bien évidemment voilà ici on va faire en fonction des derniers tests les plus récents on avait quelques mèches qui rejette aussi ici donc voilà on va laisser ce type de scénario sur le silver possibilité d'une cassure d'intérêt en indécision par le bas un petit peu comme sur le goal ici il n'y a pas de grande surprise un corrélation importante entre ces deux matières premières bien sûr on passe maintenant aux prévisions forex et j'ai pris un petit peu de temps ici je vais poursuivre sur les prévisions forex avant de passer sur le stock 50 café radical bien sûr et je vais me dépêcher un petit peu ici l'euro-dollar graphique journalier on est bien en réintégration de cette zone est un qu'un des 1 14 55 et des 1 13 00 des moyennes mobiles qui repasse à la baisse un mini terminal qui repasse aussi à la baisse et on va peut-être tenter de vraiment aller tester cette borne bassin dans cette zone de range à l'heure actuelle en tout cas sur un graphique horaire voilà où on en est et juste au dessus des 1 13 70 donc ici une petite oblique un petit scénario baissier qui a été atteint du coup sur une zone très proche avec les 1 13 50 et petit scénario aussi matin également alors ici on va regarder ce qu'on peut avoir on va voir si on peut d'ailleurs pourquoi pas faire un canal tout simplement qui est ici avec pas mal de tests des parties basses ici ouais quand même avec un petit peu moins de tests mais on peut avoir quelque chose en plus on a à l'accord avec la zone 1 13 70 donc je vais laisser ça comme ça scénario possible sous celle du triangle d'indécision alors attention bien sûr à la zone ici précédente mais sinon ce sera pour les 1 3 30 est déjà dans un premier temps vers la zone et 1 13 50 un scénario aussi possible depuis la même zone tout simplement pour retester dernier sommet en direction ici des 1 14 15 sur l'euro dollar d'ailleurs un euro dollar que je vais m'empresser d'enregistrer avant de passer à la suite donc voilà pour l'euro dollar alors on va bien sûr descendre sur les unités de temps voilà on a une zone aussi intermédiaire attention sur la 13 85 on a travaillé un petit peu autour et maintenant on teste la zone inférieure avec les 13 70 et ici vous le voyez les 13 56 zone intermédiaire donc l'usd gp y maintenant un graphique tout simplement journalier qui nous démontre la réaction vis-à-vis de la zone des 109 10 les deux supports maintenant qu'on a cassé le dernier sommet si je le rajoute justement dernier sommet dernier creux avec la touche hls maintenant on se rapproche des derniers tests du dernier sommet on va voir ici du coup ce qu'on a alors on va désormais un petit peu on avait une oblique haussière bien évidemment qui a été testé retester donc côté externe côté intérieur on est repassé en dessous ici ça pourrait correspondre avec le nouveau test de la résistance côté externe pour faire réagir le cours on va laisser ça de côté puisqu'on a cette résistance de façon qui nous montre un obstacle tout simplement ici en fin de compte côté extérieur on a bien réagi sur les 109 45 alors j'avais mis des scénarios aussi au dessus et scénario baissier en tout puisque ici ça peut être une zone de rennes j'ai tout simplement gardé ici ce même type de configuration ce qui me dérange un petit peu c'est cette oblique ici qui pourrait faire d'autres obstacles donc ça va dépendre à quel moment on passe en dessous si jamais bien évidemment on passe en dessous à court terme il ya plus de chances qu'on poursuive et qu'on casse peut-être ici justement alors on va voilà je suis en train de voir ça on va pouvoir avoir une oblique ici intéressante justement donc voilà je vais plutôt placer ça comme ça ici en attente un de pouvoir casser et procurer en fait au dessus des 109 80 puisqu'on a déjà une négociation très très proche des 109 80 je vais laisser ça comme ça sur l'usé gp grec poussée possible au dessus des 80 pour aller enfin des 109 80 pour aller sur les 110 40 vous l'avez compris l'euro cette fois ici face au gp grec qui jouera un petit peu sur le tchat si j'ai le temps ici toujours un test face aux 125 à niveau psychologique résistance majeure journalière ici on a un premier indice c'est à dire qu'on a un creux plus haut que le creux précédent et on est en train de tester les derniers sommets on pourrait à l'image de l'usd gp grec commencer à retracer de manière un peu plus complexe sur ce graphique sur cette perfe avec un triangle d'indécision en graphique horaire qui a été cassé en conflit j'ai envie d'être les 124 50 exactement pour engendrer le scénario haussier qui n'a pas réussi encore je rejoins vraiment les 125 on s'est arrêté cette pipe savants sur les 124 93 donc ici maintenant qu'on en est justement sur ce type donc de scénario je vais placer une poursuite possible au dessus de la zone majeure justement des 125 00 et une réaction sinon depuis cette zone bien évidemment puisque ce zone de résistance majeure on hésite déjà à l'approche de la zone on peut peut-être même attention consolider un petit peu ici donc bien évidemment si on arrête attention à la borne haute et basse pour bien évidemment spéculer au mieux dans des conditions de trading en range on passe sur le nzd usd nzd usd présent au dessus des 67 60 un niveau de support majeur on commence à consolider mais on va retrouver un triangle de la décision bien sûr sur un graphique horaire donc ici les moyennes mobiles assez proche l'une de l'autre relativement plate on a un mini terminal négatif également et si on regarde le price action on est plutôt dans cette configuration 6 c'est à dire aussi de la consolidation puisqu'on a ici tout simplement un creux plus haut que le creux précédent on a ici un sommet plus bas que le sommet précédent donc consolidation ici que ce soit sur les moyennes mobiles que ce soit sur le price action si je dézoome un petit peu vous retrouvez ce large triangle d'indécision dans lequel on se trouve à l'heure actuelle sur le nzd et du côté des scénarios on voit ici la réaction face à cette zone de résistance alors dans un premier temps on a été sur la partie média on a retesté avant de descendre un petit peu plus bas donc tout simplement à l'heure actuelle je vais pouvoir laisser un petit peu ce type de scénario vous vous en doutez ainsi on casse les 67 60 et qu'on a d'une belle confirmation pourra progresser en direction des 67 25 du côté de la livre sterling face au gbp haud ici on a une belle poussée tout simplement au dessus des 1,85 ans donc ici on confirme bien l'élan haussière on avait eu en fait les jambes un petit peu comme ceux ci c'est à dire des sommets de plus en plus haut et des creux bien évidemment également de plus en plus haut et on est sur la progression pour aller retester tout simplement le haut de cette mèche et le sommet précédent ici également sur les 1,87 20 donc ici belle poussée haussière une terminale en forte tendance haussière et du coup cassure du dernier sommet avec la touche hls on avait ici un flag tout simplement avec un canal correctif ici on a fini par casser en réaction également avec les 81 50 donc l'objectif ici scénario aussi a été atteint sur les 82 50 réaction ensuite depuis cette zone de support poursuite également sur les 83 50 bien évidemment et ici on pourrait avoir ce type de scénario on commence quand même à réagir et à respirer un petit peu donc ici on est possiblement dans ce type de scénario si en tout cas cette zone de support ne tient pas on va pouvoir descendre un petit peu plus bas et ensuite repousser toute façon normalement dans cette large mouvement à la hausse pour aller sur les 84 40 ici donc on va voir ça bien évidemment au cours des prochaines séances il nous reste trois minutes je vais me dépêcher un petit peu ici café arabica cfd pour ceux que ça intéresse large zone de résistance un journalière sur les 103 50 donc ici double top en formation si on casse le creux bien évidemment on aura plus de confirmation donc elle sera aussi une but ici puisqu'on est aussi dans un canal aussi normalement je l'avais bien voilà ici sur un graphique horaire large canal haussier présent à l'heure actuelle des négociations en tout cas sur les 101 50 on est un petit peu au dessus donc scénario poursuite possible ici à la hausse et sinon rejet si on repasse en dessous bien évidemment si on descend dans le détail on pourrait même placer des obliques en attente de cassure ici alors on va le faire très rapidement puisque je trouve ça intéressant mais voilà on n'a que deux tests pour une oblique ici ça serait mieux de voir ce qui va se passer en fonction des 102 50 pour ajuster un petit peu pourrait casser bien évidemment les derniers sommets en 15 sinon réintégration de la zone et test déjà du dernier creux juste avant la zone descend donc je vais laisser ça comme ça et on va passer puisqu'il nous reste deux minutes on va passer rapidement sur les temps plaît pour cette séance ne pas rater bien évidemment cette séance le début en tout cas je vais actualiser mes templates et je vais ensuite aller voir avec vous rapidement le stock 50 et je reviendrai sur les commentaires vous avez laissé ici sur le tchat je charge bien évidemment le taxe je suis en une minute c'est parfait je vais ici par contre m mon stock de volatilité en ce moment qui va être pour aujourd'hui en tout cas de 9.9 points de stop neuf points des profits un cac 40 que je vais charger également ici chargé l'euro dollar et du coup du stock ici 50 en daily au dessus d'un niveau majeur comme les 3085 donc toujours dans un escalier haussier également on est au dessus de la moyenne mobile exponentielle 50 ici vous rappelez hier on avait un canal baissier à l'image un petit peu des indices des indices comme le cac et du coup le dax surtout comme le dax si je me trompe pas je vais l'enlever vous allez voir pourquoi parce qu'en passant sur du 15 minutes je vais avoir en fin de compte un autre canal un canal haussier en réaction aussi a fait avec en fait les 3 105 points donc ici on est proche de la résistance des 3 120 ça peut faire appel un petit peu de consolidation dans cette zone avant de réussir à casser par l'eau sinon on passera par le bas en tout cas je me dépêche puisqu'il est déjà il est déjà 9 heures donc je vais actualiser un petit peu mon analyse sur mon second écran pour tenir prêt et voir ce qui va se passer pour l'instant je vais peut-être avoir un scénario en plus ici en réintégration à la hausse je place un ordre en attente ici on va voir ce qui va se passer au cours donc de la prochaine minute je reviens un petit peu un j'ai quelques secondes ici avant la clôture de cette bougie thierry qui faisait du coup bonjour j'ai ami bonjour à tous bienvenue à toi thierry jean marc qui disait ce que je pourrais avoir le lien pour l'astuce d'hier merci ouais alors c'est attend alors je regarde un petit peu bien sûr ce qui se passe en même temps puisque ça va vite sur du graphique une minute je voudrais pas rater une opportunité ici c'est une opportunité si jamais convolement du mini gap bien sûr sur ouverture et ensuite on irait tester le dernier sommet en tout cas c'est plutôt en train d'essayer de casser donc on va peut-être se retrouver dans un scénario plutôt de barricade ou de pullback baissier sous ce canal haussier un cac 40 en tout cas largement baissier sous les 4845 dès l'ouverture et un euro dollar qui a tendance à rester au dessus des 1 13 70 alors le lien le lien il est toujours enfin il est tout simplement ici je vais ouvrir je te montrer un tu peux aller directement en fait tout simplement sur la chaîne youtube c'est la dernière vidéo ajoutée donc dès que tu vas dans la partie vidéo tu vas avoir tout simplement voilà ici très déchiré mt5 avec deux écrans de trading dans la partie vidéo et du coup tu vas avoir accès à cette vidéo directement vous le voyez un jeu je profite de vous montrer un petit peu ici plusieurs écrans plusieurs astuces en fait cette vidéo vous allez découvrir justement ici les quatre astuces à savoir le mini terminal le trait terminal ou l'élargissement de la plateforme de trading aussi le coup la copie en fait du fichier mt5 ou tout simplement utiliser deux plateformes mt4 et mt5 qu'on peut avoir un mouvement respiratoire ici à tourner à partir des 46 26 70 faut que je fasse attention bien évidemment spread alors ça me dérange quand même un petit peu par rapport aux zones de structure tout ça donc je vais quand même voilà le laisser ça va plutôt partir à la baisse normalement allez ça me tente un petit peu ici je sens un petit peu du coup un delà de la règle mais ça me tente assez pour une poursuite de la baisse rapidement ici dans un break out qui pourrait donner rapidement un mouvement de poursuite on a une large baisse on a un mouvement aussi qui part à la baisse sur le stock 50 et du coup on a de la concordance entre les instruments ici boursiers français européens et allemands on va voir si ça peut tenir malheureusement ça va pas le faire j'ai l'impression le stop risque d'être déclenché des joueurs a fini mes tests il y aura plus le moindre souci de discipline voilà donc mauvaise position bon c'est pas grave on verra si j'ai mon pullback qui intervient par la suite je reviens un petit peu sur les commentaires ici thierry qui nous dit tu pourrais analyser le nasdaq 100 s'il te plaît ouais pas de souci on va aller voir le nasdaq 100 ici toute façon un petit peu d'attente maintenant que ça commence à partir à la baisse il faudra que ça rencontre vraiment mais critères alors le nasdaq 100 graphique ici journalier justement il ya on l'avait un petit peu analysé donc ici je vais l'actualiser avec vous on est passé sous cette zone des six mille 714 donc je vais la placer en résistance donc ça peut être la zone des six mille 715 on est toujours apparemment regarder dans ce petit rectangle dans ce petit triangle d'indécision dans ce petit rectangle excusez moi dans une petite zone de rennes je regarde maintenant l'autre graphique bien sûr pour voir ce qu'il en est si je vais pouvoir re rentrer ou pas sur le dax donc voilà si je vous mets un petit peu sur graphique horaire pour ici le nasdaq on est en réintégration de cette zone de rennes donc possibilité de rejoindre la partie basse comme on les a fait enfin comme on l'a fait un petit peu les dernières fois sur les 615 pourquoi pas pour retester faudrait vraiment avoir une belle cassure de cette zone puisque dans le passé on a même été testé un petit peu plus bas donc soyez quand un vigile en attendant pour l'instant on est dans la borne haute du range c'est un petit peu la meilleure zone pour essayer de voir si on va baisser et tester la borne basse si on casse un petit peu par l'eau attention à cette zone toujours des 615 à 6700 15 pardon qui fait vraiment résistance également en plus au dessus on a une oblique baissière donc ici d'un point de vue un petit peu global sur le nasdaq 100 on va être vigilant puisqu'on a corrigé de manière complexe on a eu trois jambes d'impulsion on va commencer pouvoir voir peut-être des relances de la baisse en tout cas faudrait être vigilant là dessus j'ai envie de voir ce que normalement pour être franc ici j'aurais dû avoir une opportunité à la hausse c'est juste ces niveaux en fait un climat un peu dérangé du même rentrer ici à la hausse je serai toujours en position puisque c'est un stop de 9 donc je vais voir si tout simplement je vais avoir une mauvaise position en suivant à la lettre ce qui reviendrait à ce que j'ai fait ici en short puisque c'est vrai que par rapport à la zone de structure 11150 je suis tenté par un short et c'est en train pour l'instant de partir peut-être à la baisse ça me retente d'ailleurs un petit peu mais pour l'instant c'est pas dans mes critères on je vais m'abstenir voilà j'aurais sûrement été déclenchée en stock toute façon la réintégration n'aurait pas eu lieu donc ici c'est comme si j'avais suivi mon plan première mauvaise position pour cette séance on va voir ce que me réserve le reste de la séance normalement selon le plan que j'ai commencé à étudier je devrais pouvoir même reprendre position si jamais ça se présente à la hausse puisque ici première position perdante voilà en réintégration ici selon ce qui va se passer j'aurais normalement une autre opportunité pour essayer de racheter et d'avoir au moins un mouvement de volatilité en ma faveur ce qui me dérange bien sûr les 11 1050 c'est dans de base du canal mais des fois des fois justement quand on a des obstacles comme ça c'est là que ça peut monter et partir d'un coup donc je vais tout simplement observer la suite des événements déclenchement cette fois je suis le plan à la lettre possibilité de revenir dans la zone en fait des 1050 alors ici c'est la pure contre-tendance à vous rendez compte bien évidemment ça fait partie des de la nouvelle approche j'ai ajouté un petit peu de contre-tendance ici c'était pas le cas avant dans ces séances de trading donc pour l'instant une première mauvaise position première tentative en contre-tendance pourrait intégrer un petit peu la zone et remonter sur les 11 1050 et même un petit peu au dessus alors si la deuxième tentative ici porte ses fruits je serai tenté donc des une zone comme les voilà comme les ouais vraiment les 850 51 pour prendre les profits tout simplement alors il faudrait cinq points de plus pour réussir à aller chercher 45 46 elle est sur les 47 48 alors je vais revenir un petit peu sur le tchat j'ai quand même placé juste le tech profit ici ouais normalement il est au bon endroit après ça dépend de comment ça réagit sur les 50 pour l'instant retour sur les 42 attend de voir ce qui se passe je reviens un petit peu sur le tchat alors tirer qu'ils aient tu pourrais analyser donc ça j'ai eu un karim qui nous a joint qui disait bonjour bienvenue à toi karim on a m rover guy qui nous disait il analyse jamais les indices us n'ont pas le matin non non j'ai analysé les indices américains quand on faisait les séances l'après midi d'ailleurs si on a l'opportunité cette année de refaire des séances l'après midi j'analyserai les marchés américains systématiquement et je pourrais même prendre des traits d'ici sur le nasdaq 100 pourquoi pas au dow jones 30 mais ici j'analyse ensuite les indices américains sur votre demande le matin donc ici par exemple on a fait le nasdaq 100 on sent tout simplement jean michel qui disait bonjour jérémy bonjour tout le monde avec un grand sourire bienvenue à toi jean michel et bonjour morpheus qui disait pour l'utilisation plusieurs écrans la vidéo est disponible sur la chaîne d'admiral markets merci morpheus carin qui disait génial merci carin qui disait comme ça j'arrêterai de jongler entre plusieurs profils si j'arrive à tout comprendre je mettrai tout en place ce week-end la écoute karim en hésitement en tout cas à me poser des questions si jamais bien évidemment ici tu as des tas de questions par rapport à cette vidéo tout simplement j'y répondrai avec plaisir daniel qui faisait hello tout le monde salut jérémy bc tout déjà être ma journée à 13 heures avec un grand sourire bonne idée daniel c'est vrai que ça risque de bouger pas mal après heureusement ici que on a aussi la matinée un pouvoir ce qui se passe en tout cas moi ce matin j'essaye de faire la contre tendance sur le dax vis à vis de la cassure ici en tout cas je vais regarder attentivement bien évidemment la zone des 11 1050 et on va voir si je peux aller chercher des petits profits première tentative qui a échoué on va voir si la deuxième échoue également alors première tentative ici pour le coup j'avais pas trop suivi mon plan puisque forcément quand on joue la contre tendance soit on se trompe et alors c'est un mouvement de tendance soit on a raison et c'est un mouvement à attraper en contre tendance puisque ensuite ça va partir dans le sens de du début de cette contre tendance donc forcément on sait à quoi va ressembler une bonne position et à quoi va ressembler une mauvaise position ici je vais bientôt voir je vais bientôt savoir vu que c'est en train de baisser si j'ai de mauvaise position d'affilée ou pas en ce début de séance alors je reviens un petit peu sur les commentaires l'acteur qui disait sur le dax 30 futur nous avons une formation w en 30 minutes avec une jambe plus une ligne de coup et du coup support vers la zone des 11000 prudence à 9 heures donc ouais merci en tout cas l'acteur pour ce complément d'analyse très intéressant pour rapport je me suis fait attraper pour l'instant ça risque de partir à la baisse ça ressemble bien à un break up baissier après on peut avoir des break up baissier qui ressemble justement à une volonté en fait de casser la tendance et de partir d'un coup et des fois c'est de la contre tendance et c'est là on peut avoir des belles positions et c'est d'attraper le bas du marché le haut du marché et c'est pour ça que je spécule comme ça j'ai commencé à tester en tout cas cette approche qui avait l'air pas mal on va voir ce que ça donne je vais bientôt finir en tout cas je me donne jusqu'à fin de la semaine prochaine pour finir l'historique là dessus et on en sera un petit peu plus en tout cas ici de retour au dessus du point zéro on est sur les 43 44 45 j'aurai besoin vraiment des 50 si je veux attraper quelque chose de correct on va dire dario qui nous a rejoint qui disait bonjour jamy bonjour à tous et bon trade merci beaucoup à toi également dario bienvenue en tout cas dans ici cette émission flying qui nous disait 9h30 pmi l'allemagne alors ouais on va voir un peu plus d'un quart d'heure avant ici bien sûr cet indice on va voir ce que ça fait justement est ce que ça nous permet d'avoir concrètement une réintégration de la zone du canal et bien évidemment une poussée à la hausse ou si au contraire ça va engendrer l'élan baissier et pour l'instant on est de retour sur les 44 aller les 45 47 48 et je commencerai à tout simplement gérer activement cette position je remarque il disait merci je regarde ça avec plaisir dimitri qui disait c'est marrant on travaille sur les mêmes zones qu'hier ouais comme quoi les marchés des fois reste un petit peu dans les mêmes zones en tout cas c'est des autres forcément bien étudié bien observé bien connu sur les marchés lagda qui disait pour l'instant le dax du coup purge l'ensemble des contrats futurs patience donc ouais patience en tout cas c'est vrai qu'on est en train de consolider un petit peu j'aimerais plutôt voir une réintégration rapide ça voudrait dire que le mouvement de contre tendance est présent et que j'ai raison de spéculer à la hausse à l'heure actuelle alors que c'est vrai que quelque part pas mal de choses indiquent une baisse possible étant donné le gap ici étant donné la cassure sous les 11 1050 et la sortie de ce canal mais c'est là aussi on peut avoir justement des mouvements d'incohérence et que ça peut être rentable d'étudier ce type de d'approche tout simplement dimitri qui met un pouce vers l'eau merci beaucoup dimitri jean françois qui disait bonjour à toutes et à tous syrie le ski qui met un pouce vers l'eau merci beaucoup cyril marc quanto qui nous disait bonjour à tous c'est ok je suis dans ce short et ben écoute j'espère que ce sera profitable pourtant en tout cas surtout que tu es sur compte réel en tout cas pour ma part à l'heure actuelle ouais ça travaille beaucoup ça peut-être une heure par baisser pas mal de signes de bougies de rejet à la hausse mais aussi à la baisse on va voir maintenant on dirait que ça va peut-être partir plutôt à la baisse donc ce sera sûrement un bon trait pour toi abeille flande qui disait du coup amis butineurs bonjour bienvenue à toi abeille flande j'aime bien ta façon de dire bonjour ce matin l'ac d'art qui nous dit j'attends les 11 1021 sur le dax à 9h30 et dimitri qui disait je suis parti à l'achat pour objectif la zone de résistance dimitri qui disait pmi français 9h15 paiement 9h30 exactement et marc quanto qui nous disait du coup à août plus 12 euros ici félicitations déjà un premier trade gagnant pour toi marc en tout on est 60 62 ce matin dans le chat ici ça fait plaisir à voir n'hésitez pas bien sûr si vous avez des questions pour l'instant je suis initié d'entre eux dans la contre tendance j'espère voir bien évidemment un retest de la zone des 11 1050 ce qui me permettrait de revenir un petit peu à zéro vis-à-vis de la première tentative en tout cas que j'ai eu un premier première possibilité mais voilà en fait deux mauvaises positions d'affilé ça va plutôt partir à la baisse donc ensuite j'attendrai de plus amples opportunités alors je note un bien évidemment sur mon graphique des points de test donc ici scénario de contre tendance qui n'a pas donné pour l'instant on est sur les 11 1036 zone de consolidation ici microstructure en tout cas autour de du dernier sommet du dernier creux visible avec la touche hs du mini terminal les possibilités de progresser encore à la baisse dimitri qui le disait carlos ghosn démissionner cette nuit de la présidence de rhodo merci pour l'info dimitri c'est vrai qu'il y avait un dossier à suivre un par rapport à renault ici avec d'art qui nous disait attention aux 2021 c'est futur pas cfd pas la même cotation exactement la gda attention à ça marc anto qui disait merci j'aime et dimitri qui nous disait euro usd alors c'est vrai que l'euro usd vient de se casser concrètement vraiment la tronche j'ai envie de dire un petit peu je suis juste en train de voir pour une nouvelle opportunité ici un petit peu d'acharnement à l'achat même si voilà moi je vais tenter quand même ici ça rentre encore dans mes critères donc je tente une dernière fois un mouvement de contre tendance possible et on va voir si ça peut le faire tout simplement ce sera la dernière tentative de contre tendance ici l'euro dollar qui vient concrètement de chuter entre les 1 13 70 pour le test des 1 13 50 on a eu une baisse ici de 20 pips même plus puisqu'on a été en dessous de la zone on a été jusqu'aux 40 ici donc pas mal de baisses d'un coup très très rapide pour l'instant réintégration peut-être que la contre tendance va finir par fonctionner ici trois tests maximum en tout cas on se rapproche maintenant un petit peu des 45 je voudrais voilà les 46 47 50 allait on peut aller chercher cette zone ici présente pour avoir 9 du coup allez on peut on peut y aller normalement on y est presque voilà donc bonne position ici j'ai persisté un petit peu mais au moins scénario de contre tendance atteint ça va fonctionner ici on va voir si j'ai d'autres possibilités au cours de la matinée en tout cas une mauvaise position enfin deux mauvaises positions une bonne position et je suis du coup dans un négatif de neuf points pour le moment ce début de sens il est 9h17 et encore un petit peu de temps pour voir le reste de la matinée voir sur nos belles opportunités qui vont se présenter ici j'ai utilisé bonjour à tous dimitri qui disait plus 5 sur dax rentrée achat euro usd c'est vrai qu'avec un moment aussi baissière un petit peu de contre tendance également sur l'euro dollar c'est pas c'est pas une mauvaise idée surtout que voilà on est en train de corriger on repasse sur les 57 60 peut-être sur l'euro dollar il y en a qui disait l'euro vient de prendre une bonne claque exactement mouvement très rapide baissier sur l'euro alors maintenant il me faudrait vraiment ici des négociations qui vont tourner un peu autour des 11 1050 soit pour intégrer complètement combler ce mini gap sur ici cette petite ouverture à 9 heures et peut-être revenir tester en tout cas c'était scénario initial j'ai testé tout simplement une fois ici une fois ici une fois ici ça a payé la troisième fois donc un négatif de 9 points pour l'instant en ce début de séance mais on est bien revenu tester à la zone des 11 1050 1 alors on va voir maintenant si justement on a une belle réintégration de la zone des 11 1050 en tout cas c'est ce que je visais depuis tout à l'heure en deux tentatives il faut pas il faut pas lâcher un des fois ça se voit ici troisième tentative qui a été la bonne on va voir maintenant à quel point on va réintégrer aussi on va avoir tout simplement des conditions de marché particulière aujourd'hui et du trading de contre-tendance en haut en bas d'une zone de rennes possible donc voilà un petit peu au dessus des 11 1050 pour l'instant on va voir si c'est un pull back en fait et si ça appelle à une belle relance baissière si tout simplement on va remonter tester les derniers sommets en tout cas si on regarde un petit peu du coup l'euro on s'est arrêté dans la partie un peu médiane donc 50% de fibonacci vous rappelez on en a parlé hier sur les 1 13 56 on a un stock ici qui a au final rejeté les 3 120 points mais qui a réagi bien avant quand même l'oblique on va voir d'ailleurs si je peux pas l'ajuster on a un cac 40 ici qui est un retracement dans le nuage des moyennes mobiles tout simplement ici à l'approche de la zone des 4830 et voilà le dax qui réagit un petit peu face à la zone 1150 alors une zone c'est vrai résistance puisqu'on a bien cassé on va voir si on peut confirmer au dessus mais pour l'instant on est encore résistant surtout qu'on a clôturé légèrement en dessous je vous parlais du stocks ici le stocks qui s'est arrêté un petit peu autour des 3112 si je descends sur du m1 on va dézoomer un petit peu pour voir ce qu'il en est ouais on est quand même dans un retournement du price action sur le m1 puisque vous le voyez ici on est quand même dans cette configuration ci on va voir en fait ce qui cette zone maintient le cours et permet de progresser sur un vrai test de l'oblique haussière présente ici et borne basse tout simplement du canal baissier du canal haussier excusez moi donc voilà relance un petit peu de la base sur le cac 40 on va voir si on a la même chose en fait qui va intervenir sur le dax un dax qui pourrait revenir un petit peu plus haut peut-être avant de rejeter vraiment les négociations à la baisse alias 4 qui nous disait salut jérémy bienvenue alias 4 je vois que tu as un gap sur le dax alors que moi je n'en ai pas alors tu es sur compte réel ou compte de démonstration admiral markets alias alors j'avais une grande bougie baissière là où tu avais un gap alors je pense que c'est sur compte de réel un peut-être admiral markets dis moi dis moi si c'est le cas je vais vérifier ça et en effet un mois c'est pareil sur le contre réel exactement je suis en fait sur mon deuxième écran je suis sur un compte réel tout simplement contre réel admiral markets metatrader 4 et du coup c'est vrai que j'ai aussi une bougie baissière sans réel gap un j'ai un mini gap tout petit mais c'est vrai que j'ai pas le cap que j'ai ici sur ce compte de démonstration donc ici légère différence qui peut arriver des fois entre un serveur dédié au compte de démonstration vis-à-vis d'un compte réel où les data reviennent directement bien sûr du coup des marchés lac d'art qui disait premier trade sur le dax 30 futurs dix mille vingt-cinq parfait clôture à dix mille pardon onze mille vingt-cinq et parfait clôture à 11 048 23 tic journée terminée pour moi j'ai respecté mon plan super l'aïda ici très très belle position et en tout cas très bel objectif atteint pour toi aujourd'hui félicitations louis qui nous disait bonjour j'ai remis bonjour à tous avec un sourire bienvenue à toi louis j'espère que tu vas bien alors pour ma part début de séance compliqué de mauvaise position suivie d'une bonne donc maintenant le retour à à moins neuf points on va voir tout simplement ce que nous réserve la suite des événements on a un marché ici qui pourrait monter alors j'ai bien envie de dessiner ici une oblique un petit peu comme ceci et j'aurais bien aimé voir c'est vrai le coup revenir dans cette zone avant d'essayer de repartir à la baisse simplement ou de changer de mouvement et de partir plutôt à la hausse qui si ça aurait pu être un pull back mais ça rentre pas et à 100% dans mes critères donc je vais je vais m'abstenir tout simplement j'aurais préféré avoir quelque chose comme ceci et encore il manque un petit élément pour que ce soit concrètement un pull back valide si on regarde un petit peu ce qui se passe ici au final alors je désormais un petit peu tac ici au final on peut avoir une zone de range un excès par l'eau un excès par le bas donc j'ai initié de la contre tendance pour essayer de récupérer tout simplement ici ce mouvement on va voir maintenant si on réintègre un petit peu le range et qu'on essaie de progresser à la hausse mieux après c'est des fois aussi de la borne haute bien sûr ou un excès au dessus pour essayer de rentrer dans le range quand on arrive à avoir des marchés qui partent et qui concrétise vraiment un trading de range au cours de la séance il est révisé du coup super entrée lag d'art tu as regardé le carnet d'ordres pour entrer c'est une question pour toi lag d'art de dimitri françois qui nous dit je suis long sur le cac fut à 4830 50 donc on n'a pas encore atteint la zone c'est vrai qu'on a du 4830 en zone ici également je comprends l'intérêt un pour initier un petit peu de contre tendance alors pour l'instant on ici justement un mouvement baissier mais on a du mal à aller toucher concrètement la zone vous le voyez même à l'heure actuelle on réalise sur le dax tout simplement un creux ici plus haut que le creux précédent on a aussi un sommet ici plus haut que le sommet précédent un petit escalier aussi qui signifie sur le dax qu'on va voir ce que ça peut donner au cours de la séance voilà on réintègre plutôt le range ici au dessus des 11 1050 à nouveau on 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 et on 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 cette zone on est en train de tester un petit peu l'oblique alors voilà ça monte ici on a bien intégré le range on a tapé la borne haute de cette zone de range je vais repasser ce niveau pour l'instant en support en tout cas on commence à avoir une forte réaction ici avec cette mèche pour l'instant bon il nous reste 36 secondes pour voir ce qu'il en est ici ça va peut-être me prester excuse pour essayer de shorter le marché du coup plutôt dans un esprit de de retracement tout simplement quelques secondes 18 secondes on va voir ce que nous réserve la formation de cette bougie une minute d'ici 5 secondes maintenant voilà donc je vais essayer de spéculer un petit peu à la baisse on va voir ce que ça va donner ce matin si j'aimerais un retour sur les 11 1046 un petit peu avant sur les 47 ça commencerait à me permettre tout simplement de gérer cette position je vais surveiller bien sûr les 50 activement également ici on a quand même un rejet on a un retracement plus complexe sans tout simplement en deux étapes on va voir si on peut pas aller repousser les négociations à la baisse une fois de plus alors qu'à d'air que j'ai mis la tendance du dax du coup une analyse en d1 s'il te plaît alors en d1 le dax ici comme on l'a vu au début de la séance ici on est passé au dessus donc de la zone d et 10 1950 on a un escalier haussier on a quand même cette zone ici qui représente possiblement une large résistance en surtout à la zone sur laquelle on se trouve un petit peu ici à l'heure actuelle donc on est dans un entre deux en fait soit dans un retracement complexe pour ensuite tout simplement continuer cette tendance de fond dominante depuis un bon moment ça se voit ici la lecture des moyennes mobiles mais aussi des creux et des sommets bien sûr tous de plus en plus bas les uns les autres aussi au contraire on commence à avoir un essoufflement de cette tendance et un retournement donc un moment un peu de décision en tout cas la baisse beaucoup plus flagrante si on arrive à repasser sous les 10 1950 à l'heure actuelle ça c'est sûr ici on est dans un canal du coup haussier alors soit la capture bien sûr pour le scénario baissier soit la réintégration et la poursuite dans la borne haute ce matin ici j'ai initié un trading de contre tendance en tout cas ça a payé au bout de seulement la troisième position de mauvaise position initié ici et maintenant j'essaye une poursuite un tout simplement relance de la baisse pour aller rechercher les 46 voilà on s'en est approché on a eu un gap ici sur cette bougie et voilà je vais du coup sortir de cette position tout simplement ici donc voilà ici j'ai réussi à attraper combien j'ai réussi à attraper tout simplement voilà sept points sept ans sur cette position un peu plus de retour en positif 1 quasiment à 0 et il va me rester quoi il va rester deux points en négatif mais pas mal d'actions ce matin en tout cas ici et je suis sorti du coup sur le bout de cette mèche un tout simplement j'ai pas pris de risque justement le marché qui réfléchit un petit peu qui corrige un petit peu donc ici entrée sorti rapidement sept points de gains sur ce trait donc ici ici je vais ouais je vais pas même si on va voir en euros ici plutôt je suis pas un petit peu en négatif 3 euros 75 mais de retour quasiment à 0 en espace du coup le cas de tête pour l'instant je vais voir si le reste de la séance me permet de spéculer encore un peu plus sinon ce sera une sens un petit peu break even tout simplement alors je vais revenir un petit peu sur le chat donc voilà un cadet pour l'analyse en journalier sur le dax lagda qui nous disait oui mais aussi les cotations de la nuit qui me donne un point d'entrée 11 1921 j'ai simplement anticipé mon entrée en tout cas bien joué lagda c'était une très très belle position kader qui faisait analyse d'une place dac en h1 h4 d1 alors on va aller voir ça si tu veux dimitri qui disait plus on sur le dax plus 4 sur l'euro usd j'attends le pmi allemand du coup avec un grand sourire félicitations à dimitri ici bon score pour toi dès ce matin et en tout cas on va voir bien évidemment dans voilà on va voir les chiffres allemands très rapidement il est 9h31 ici retournement justement j'ai bien fait de sortir très proche de mon objectif ici sur le dax retournement ça aurait été du coup un stop atteint je pense qu'il n'était pas sorti ouais alors attendez ouais ouais donc j'ai bien fait de sortir ici ça repart à la hausse et ça va peut-être du coup continuer un petit peu dans de la contre tendance ici s'il y avait une pullback et la poursuite on aurait pu dire qu'on était au final dans un escalier plutôt baissier et avoir de la poursuite un tout simplement mais pour l'instant vous le voyez on est en train de sortir par la borne haute également donc ici au bout d'un moment alors bien évidemment je préférais que ça corresponde avec une zone de structure on va aller un petit peu voir ce qu'on a on a forcément déjà cette zone avec les derniers tests autour des 11 080 j'aimerais bien forcément trouver pourquoi pas de la contre tendance ici alors attendez dans les touches je vais vite aller enlever parce que si si je replace ça comme ça je vais remettre bien évidemment en noir ici voilà donc on va les voir ça bien évidemment ensemble mais on casse un petit peu la zone supérieure on va voir si on peut pas rejouer un petit peu vous savez des fois il ya des scénarios ou des plutôt des séances je devrais dire mais c'est vrai vrai que ça part à la hausse ça part à la baisse ça tape tout le temps en haut et en bas et c'est ce type de de scénario dans lequel rentre en fait mon principe de contre tendance donc on va voir si j'ai une nouvelle opportunité en contre tendance tout simplement qui se présente sur le dax ce matin tandis qu'on a un cac 41 qui réagit qui revient en direction en tout cas du coup de l'oblique haussière des 4845 on a un euro dollar ici qui au final a bien réagir face à la zone des 1 13 50 et qui revient proche des 1 13 70 on est sur les 60 à 10 pips pour l'instant tout simplement donc on va voir ce que nous réserve le reste du marché en tout cas on fait un sommet plus haut que le sommet ici précédent avant l'ouverture ici sur les 11 1067 on va voir si on a la contre tendance qui intervient si on a une belle poussée et aucun retracement morpheus qui disait journée du grand n'importe quoi impossible de respecter mon plan c'est ça quand on a plein de choses à penser en même temps et oui c'est pas faux à morpheus c'est pas faux c'est vrai que si le plan de trading un petit peu trop complexe qu'on prend un petit peu trop de données etc etc ça va être compliqué dans des marchés très réactifs qui font un petit peu n'importe quoi justement comme on peut le voir à l'heure actuelle ici un petit peu de contre tendance un petit peu de tout le bac ça a été un mixte un petit peu des deux ça m'a permis de revenir un petit peu sur le point zéro mais là normalement selon mon plan je suis à nouveau en mode contre tendance donc on va voir s'il ya quelque chose qui se présente si c'est profitable bien évidemment et sinon on verra si le marché peut développer quelque chose de cohérent une belle tendance aussi alors si on se cantonne bien sûr au m1 on est dans un escalier aussi si le pullback était intéressant pour ensuite attraper la hausse ça dépend bien sûr du plan de trading la méthode que vous employez pour spéculer sur les marchés alors on va les voir on avait une demande d'analyse pour le nasdaq on l'a analysé un tout à l'heure le nasdaq je reviens un petit peu dessus si vous voulez mais en graphique journalier tout simplement ce qui se passe c'est qu'on a eu un retracement en plusieurs vagues ici c'est quand même une belle zone intéressante vis-à-vis notamment de cette oblique et de cette zone de résistance des 6000 ici voilà 6715 pour possiblement repartir un petit peu à la baisse donc faut faire attention en plus à l'heure actuelle donc on est sous les 6715 on est dans une zone ici de range en graphique horaire tout simplement à l'heure actuelle borne haut de la zone qui peut nous entraîner peut-être vers la partie basse mais en tout cas des conditions de pas réelle de tendance directe et franche alors je vais voir ici ce qui se passe ça commence à peut-être hésiter un petit peu sur cette poussée je vous disais la zone des 80 intéressante pour commencer à réagir un petit peu à la baisse et bien évidemment le mieux ce serait de se rendre directement sur la zone des 11100 la partie haute d'ici du canal et à ce moment là contre tendance c'est encore plus intéressant j'ai envie de dire tout simplement alors je pourrais commencer à voir ici un petit peu du coup de contre tendance en attente à partir des 70 en attendant ça pousse encore là je voudrais que ça pousse vraiment plus haut pour être encore plus tranquille simplement avoir un mouvement de rejet plus sympathique et plus de chances de succès tout simplement bougie qui va clôturer dans quelques instants bougies assez haussière quand même donc on va voir si ça peut pousser encore à la hausse tout cas moi j'ai un signal possible sur les 70 pour un mouvement de contre tendance pmi fr meilleur qu'attendu nous disait dimitri merci pour la photo dimitri françois qui nous disait attendez je vais quand même regarder et bien sûr ce qui se passe françois guise et 13h45 en effet décision des taux du coup de la banque centrale européenne donc information à prendre enfin une donnée économique on va dire importante puisque tamy forte bien évidemment et c'est toujours très attendu ce type d'événement ici je regarde d'ici 10 secondes maintenant la formation de cette bougie françois qui nous disait premier tir sorti sur les 42 50 plus 12 points félicitations à toi françois ici très beau score alors je veux voir si je vais pas remonter un ici tout simplement on va pas encore on va laisser cela pour l'instant l'acteur qui nous disait si je peux me permettre morpheus il faut maîtriser les creux et sommets cela t'aidera énormément du coup à savoir lire un graphique sans indicateur ce sera 50% de gains en plus en quoi le conseil de l'acteur tout simplement utiliser les sommets et les creux pour lire le price action bien évidemment c'est des points de prise de décision également soit pour de la poursuite soit pour la contre tendance tout simplement pour l'instant ici le marché n'a pas envie de revenir dans un mouvement de contre tendance on a envie de s'éloigner de cette zone de range de bien réintégrer le canal pour progresser à la hausse alors ici pourquoi je n'ai pas acheté c'est parce que je suis non selon l'analyse que j'ai l'analyse que j'ai testé et le système surtout l'approche de la méthodologie en fait qui est présente dans cette stratégie les conditions ici sont réunis pour plutôt tout simplement de tout simplement de la contre tendance donc ici je vais étudier plutôt des mouvements de contre tendance possible sur le dax ce matin on l'a vu déjà avec la l'extraction ici j'ai envie de dire la sortie par le bas du cours qui a pris plusieurs plusieurs tentatives avant d'en fin de compte réaliser ici l'opération tout simplement gagnante ensuite j'ai réussi à exploiter un mouvement par le bas et maintenant j'attends à nouveau un mouvement plutôt en contre tendance ici et d'ici 20 secondes on va voir si une nouvelle opportunité se présente alors ici je vais pouvoir placer normalement un petit peu plus haut c'est 80 à peu près alors ça monte encore plus haut ça monte mieux ce sera tout simplement pour moi on tape possiblement la partie haute avec les 11093 si on va même un petit peu dessus sur les 11100 possibilité d'une contre tendance encore plus efficace un tout simplement c'est le but même de la contre tendance attraper les mouvements qui partent un petit peu trop loin et jouer le mouvement opposé à françois voilà qui me disait un pour le discours du président à la bce à 14h30 en effet des statistiques importantes à surveiller ou à tenir compte du moins qu'à d'art qu'ils aient dix points dix points du coup sur dac félicitations kader dimitri qu'ils aient d'accord avec la gda enlève les indicateurs mais ton graphique en m1 et tu verras en fait que ton m1 passe son temps du coup de passer d'une zone à une autre et rebondit sur des supports et résistance exactement ici dimitri du coup et l'ac d'art utilise le price action une très très bonne méthode vous savez que j'apprécie énormément le price action c'est pour ça aussi que du coup j'aime beaucoup les renko puisque c'est du pur price action tout simplement marc anto qui nous disait je suis up sur le cac ce sera mon dernier trade pour ce matin un cac en effet qui a passé les 4845 et essaie de progresser une fois de plus on a aussi le test de la résistance des 3120 sur le stock 50 ici à l'heure actuelle tandis que l'euro dollar réagit un petit peu face à la zone des 1 13 70 que j'aurais pu d'ailleurs transformer en résistance suite à la large cassure baissière mouvement fortement baissier qu'on a vu d'un coup au cours de la séance on repasse un petit peu plus bas tout simplement vis-à-vis de cette zone de résistance si je vais y arriver je regarde un peu tous les écrans maintenant pas toujours évident j'attendais de voir en fait si je pouvais remonter aussi mon ordre en attendant sur le dax pour la vente possible ici en contre tendance je vais vraiment regarder la suite des événements les prochaines secondes sur la bougie qui va arriver ici alors l'aïc d'art il dit direction 11 1100 sur le dax aucun obstacle c'est pour ça en plus on va monter vers la zone plus ça va être mieux on a un petit obstacle pour ma part avec la borne haute en tout cas de du canal haussier ici proche des 11 10 93 on avait vu ça après bien évidemment plus on progresse à la hausse et plus ça va tout simplement alors ici je vais voir je pense que je vais pouvoir remonter un petit peu voilà le point d'entrée possible alors ça va être dans la zone ici des 83 83 20 je pense que je vais laisser ça là et on va voir si on peut avoir un mouvement de contre-tendance qui intervient tout simplement et alors on n'est pas loin du déclenchement de cette position et au moins qu'on y aille on a bien progressé à la hausse on va voir s'ils marchaient pour respirer je vais être déclenché normalement déclenchement du scénario de contre tendance une fois de plus ici pour essayer d'aller chercher neuf 8 à 9 points on va voir ce que ça peut donner du coup le stop de volatilité ici qui est placé proche de la partie haute du canal on va voir si on peut descendre avant de rejoindre ici idéalement les moyennes mobiles tout simplement alors de gagne qui me disait je sors du coup en position achat alors ta position achat sur les 11 1099 donc ici voilà donc tes sorties et ouais sur les 11 1099 alors il était où le commentaire voilà c'est dans la marge de la terre alors je comprends pas trop ce que tu veux dire d'organe ici repose moi ta question j'y répondrai avec plaisir pour l'instant il ya y est on va voir ce que ça peut donner de l'hésitation ici un sur ce mouvement de contre tendance on va voir si ça peut quand même arrivé en tout cas on a une belle progression haussière ça serait assez logique que le marché décide de respirer un petit peu il essaye ici peut-être de me faire douter tout simplement mais je vais tenir ce plan jusqu'au bout on verra bien ce que ça peut donner marc anto qui disait voilà qui était sur le cac dernier trait de la matinée oui alors ça je l'avais lu dimitri qui disait du coup à 10h pmi de l'euro 13h45 taux de l'euro 14h30 chômage us en effet les statistiques à surveiller 9h45 en tout cas à l'heure actuelle j'essaye de shorter le dax lorsque ça donne quand même qu'ils aient jérémy ce serait super si tu pouvais faire un live spécial bce si tu es dispo qu'en penses tu alors malheureusement par rapport à bien sûr admiral market c'est pas moi qui peut prendre ce type de décision je remonterai l'information en tout cas et je verrai pour voir si on peut faire un petit peu des séances événements on va dire autour bien sûr des publications économiques autour de ce type de contexte en tout cas je vais remonter l'information en tout cas c'est sympa de demander karim ça me ferait ce vrai plaisir de pouvoir participer avec vous sur les marchés à des moments comme ceux ci françois qui nous disait pour shorter perso j'attends 4870 4880 le point haut d'hier et points du coup d'avant hier plus configuration favorable short pas avant donc ici françois qui nous parlait du cac 40 le cac 40 qui se situe sur les 850 est ici pour l'instant index qui continue de progresser un petit peu à la hausse j'aimerais avoir le retournement maintenant bien évidemment avant d'aller chercher le stop et la borne haute du canal carré qui nous disait ok on est 70 ici déjà dit cette live merci beaucoup de votre soutien ça fait plaisir alors malheureusement position négative ici le stop a été touché je repasse à du coup moins 9 sur la séance moins 9 points je vais voir si une nouvelle opportunité se présente il est 9h47 on se rapproche de plus en plus de la partie haute et des 11 1100 la contre tendance pourrait du coup intervenir une fois de plus je vais voir s'il ya une opportunité qui se présente en tout cas ça me permettrait de revenir à zéro tout simplement sur la séance mais c'est tout simplement des choses qui arrivent des séances négatives des séances en break even à zéro et des séances positives ça fait partie du trading françois qui nous est deuxième tiers sorti 49 50 je laisse filer stop sur break even donc ici bonne séance aussi pour toi françois en tout cas vous êtes plus d'un à avoir une bonne séance ici avec des bons scores ce matin ça fait plaisir à voir moi je suis en train de voir si je vais pas avoir un rejet ici sur une bougie ça va pas être encore celle ci je pense on va avoir 13 secondes pour voir à la formation ici au 10 ans qui nous est bonjour jérémy il s'est passé quoi sur l'euro usd alors disons bonne question en tout cas bienvenue à toi c'est vrai que je sais pas pourquoi ça a chuté aussi fort ici pas eu le temps d'aller voir non plus sûr bien sûr les les infos s'il y en a qui savent pourquoi l'euro dollar a baissé aussi fort aussi vite n'hésitez pas bien sûr à nous en faire part pour ma part j'attends de reshorter ici je pense que je peux avoir peut-être une opportunité sur cette bougie je vais être vigilant ici et me tenir prêt aussi donc le tueur d'ici 28 secondes allez douze secondes pour voir le rejet mais je pense que c'est une bougie intéressante à étudier allez dans deux secondes voilà rentré rentré vous ici ça va je suis rentré short ici dans la zone des 88 peut-être un petit peu plus basse avec 87 voilà ici un stop de 9 points je décale un tout petit peu pour le spread quand même voilà 25 euros deuxième tentative ici d'un short en contre tendance forcément la contre tendance c'est une approche que j'avais pas employé dans le passé j'ai commencé à la tester ici j'ai pas fini encore les tests mais c'est pour ça je me laisse encore une semaine une semaine et demie mais c'est vrai que c'est une approche un petit peu différente la psychologie est différente que bien sûr la tendance et malheureusement ça arrive d'être une mauvaise position ici une fois de plus voilà mauvaise position malheureusement qui va rester dix minutes ainsi j'ai un signal je le reprends vous l'avez vu déjà une fois ici deux tentatives perdantes avant la gagnante c'est un petit peu même principe ici de la contre tendance en tout cas étudier pour l'instant de cette manière là dans le dans les tests que j'ai fait pour l'instant ça a l'air d'être profitable dans le temps en tout cas ici pour cette séance ça complique un petit peu les choses mais on va voir on va voir si je poursuis ou pas en tout cas maria qui nous donne des pouces vers le haut et un coeur merci beaucoup maria ça fait très plaisir issam qui nous disait du coup marquis de permis manufacturier négatif du coup merci pour le résultat ici de la donnée statistique issam et voilà peut-être que issam tu voulais aussi du coup je viens de capter répondre du coup à audillon peut-être pour alors on va regarder l'heure à laquelle l'euro dollar a baissé mais c'était avant en tout cas la donnée allemande toujours pas de nouvelles possibilités sur la zone de 11 1100 je pense qu'il y aura peut-être encore un rejet je veux voir si ça se passe d'ici justement la fin de cette séance et sa preuve à ce direction les 11 1100 la résistance ici la prochaine en fait zone qui fera obstacle normalement sur le dax next 13 qui nous dit salut à tous bienvenue à toi ici malheureusement va bientôt s'arrêter on va s'arrêter d'ici 9 minutes donc bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas ce serait une mauvaise séance apparemment du coup pour ma part de plusieurs séances en positif ici une petite sens négative on va voir si j'ai une dernière opportunité pour ici réduire un petit peu l'écart j'ai envie de dire voilà avec nouvelle possibilité avec un stop de l'autre côté des 11 1100 on va voir si cette fois ça peut y arriver je vais vous met un petit peu ici avec rejet possible on pourrait revenir en direction en fait dès 11 1086 pour 8 à 9 points tout simplement donc si l'objectif qui est atteint je finirai la séance logiquement avec un négatif de 9 points et si bien sûr c'est pas atteint si le stop est atteint ce sera une perte du coup du double de 18 points tout simplement nexu 13 du coup qui nous disait j'ai fait la contre tendance perdu deux fois j'ai suivi le marché et j'ai rattrapé ma perte bien joué nexu 13 ici qui a rattrapé sa perte c'est ici déjà l'essentiel quand on a plusieurs pertes d'affilée on revient au point zéro c'est déjà une bonne chose et après s'il y a profit en plus c'est que du plus bien sûr marc anto qui disait c'est bon déjà 50 euros d'empocher en réel ça fait plaisir félicitations marc anto qui passe une excellente séance ici c'est un petit peu moins le cas pour moi avec cette approche un petit peu de contre tendance je verrai bien sûr dans les backtest si ça vaut le coup en tout cas d'en profiter ou pas aussi au contraire je garderai plutôt les principes de pull back en tendance en tout cas les dernières séances c'est ce qui a le mieux marché c'est ce qui a bien évidemment fonctionné puisque les marchés étaient dans de telles conditions après c'est ici histoire de réagir en fonction des différentes conditions de marché qui sont possibles lors de nos séances ensemble en tout cas si on reste dans le principe des pull back en tendance j'aurais eu c'est vrai j'aurais eu uniquement cette position gagnante pour 7 points donc c'est pas beaucoup c'est sûr c'est 7 points mais c'est toujours bon à prendre ici qu'on additionne des 7 points en 7 points ou 8 points selon la volatilité bien sûr ça peut arriver à des résultats intéressants au fur et à mesure ça se construit dans le temps bien évidemment n'axe alors du coup tac 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 n'axe 13 qui nous disait une petite question il n'y a toujours rien sur mon terminal pour voir les alors attends ça bouge un petit peu il y a des commentaires pour voir les graphiques profits pertes alors n'axe 13 est-ce que tu es sûr est-ce que tu es sur metatrader 5 édition suprême chez admiral markets alors si tu veux voir les profils et pertes par exemple sur le produit sur lequel tu trouves c'est pour ça que je dis ça parce que tu as une mini terminal la possibilité ici de cliquer en fait dans la partie volume entre le dax 30 ici les touches de paramètres tu cliques ici tu vas directement en euros et en points où en est ta position cadère qui disait bravo marc du coup c'est bon pour la journée ça exactement lionel qui disait alors ça énerve bien cette affaire j'avais un ordre bail à 11 1041 il vient faire 42 et voilà j'ai regardé le dax partir sans moi donc c'est toujours un bien évidemment le souci lionel quand on a des ordres en attente alors pour ma part ça va être sûrement une autre mauvaise position même si j'ai un petit peu de marge mais ça ça donne envie l'impression en tout cas que le marché veut continuer de progresser les 11 1100 quand même qui devrait faire obstacle ici on va voir un marché qui s'emballe à la hausse et une mauvaise séance pour la contendance en tout cas de la manière que je l'utilise ouais donc lionel pour revenir à ton commentaire c'est vrai que quand on pose des ordres en attente dans un esprit par exemple de retracement et d'attendre un prix plus bas pour rentrer à l'achat donc c'est ce qu'on appelle un ordre limite c'est vrai que quand on passe très proche qu'on repart c'est très frustrant on dit que notre scénario notre analyse était bonne et c'est mais qu'on n'a pas profité du marché parce qu'il pas descendu assez bas donc en effet c'est quelque chose peut-être qu'on dont on peut en fait avoir la réponse vraiment dans le backtest ainsi tu dis tiens si je rentre un petit peu plus tôt pour pour essayer en fait d'être impliqué dans le scénario est ce que ça change pas trop mon risk reward est ce que ça me permet tout simplement d'avoir d'aussi belles opportunités sans avoir non plus trop de mauvaise position qui se déclenche à ce moment là possible dimitri qui nous disait du coup la terre est en train de chuter les opérateurs sont à la pause café avant le pmi de l'euro ouais c'est possible c'est possible tu as raison mais du coup c'est vrai que l'euro dollar poursuit en fait le mouvement initié avec une grosse bougie haussière qui a permis de casser le range ici et depuis on n'a pas vraiment de retracement j'ai essayé des contre tendance en contre tendance on va voir si la dernière opportunité me permet de réduire un petit peu les pertes et de revenir tout simplement à moins 9 points sur la séance alors grosse bougie de retournement sous les 11 1100 on est sur les 93 j'ai besoin des 86 il me semble un tout simplement ici voilà les 96 70 pour aller chercher tout simplement 24 euros 30 et 9 points sur le dax ici en fait ce qui nous dit je finis ma journée à peine en négatif j'ai rattrapé mes erreurs mais une grosse une chose pardon est sûre c'est que je n'aurai jamais ouvert les graphiques en compte réel avec la journée qui m'attend à d'accord oui donc ouais ouais ça va en légère négative du coup morpheus ça va pouvoir se rattraper dans le temps ici mais c'est vrai quitte à une journée chargée des fois c'est compliqué quand on a d'autres choses à faire de laisser traîner un petit peu juste avant vraiment des bonnes conditions marquanteau qu'ils aillent cadet et 250 hier je suis en forme lol donc marquanteau qui réalise sur compte réel en ce moment de très belles de très belles positions et de très belles du coup statistiques j'imagine sur ton historique de trading en tout cas félicitations une fois de plus cadet qu'ils aient grosses bougies haussières sur le nasdaq alors si on vient un petit peu sur le nasdaq ici en graphique aura une bougie avec une mèche commence à monter on est toujours dans la partie haute du range dont on avait parlé on fait un nouveau test tout simplement ici tant qu'on n'a pas de confirmation pour ma part au dessus pas grand chose à part peut-être justement essayer de spéculer dans l'autre sens en tout cas on est ici aussi dans une petite zone de range donc pas grand chose à faire tout simplement ici pour ma part sur le marché nasdaq 100 marché américain aller un petit peu de base ici serait bienvenue pour finir cette séance de trading et réduire un petit peu les pertes tout simplement pour moi ce matin jean marc qui parlait du coup ici qui nous disait voilà pour ma part je récupère mon capital de départ donc concentration concentration bien joué jean marc ici qui revient au point zéro c'est un bon retour en tout cas pour repartir sur les bonnes bases l'ac d'art qui disait je ne comprends pas pourquoi faire de la contre tendance alors que nous avons une bougie pénétrante à 9h15 alors 9h15 tac ici tu parles du coup de la rejet 1 par rapport au bas fait c'est simple ce principe de contre tendance je l'exploite dans la stratégie je suis en train de développer j'exploite quand on a des conditions de marché qui commencent à être incohérent c'est à dire quand on commence à sortir par l'eau ensuite par le bas ensuite par l'eau possibilité de continuer à sortir encore par le bas etc 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 donc c'est comme ça qu'en fin de compte on regarde dans le passé on peut dire tiens il ya des journées où c'est un grand n'importe quoi on part par le haut par le bas ça tape dans tous les sens et avec cette approche là je me suis rendu compte que sur certaines séances j'arrivais même à attraper pile poil le haut pile poil le bas et qu'en comptabilisant les séances au fur et à mesure c'était quand même profitable donc ici on a un exemple pour le moment en tout cas d'une mauvaise séance vis-à-vis de cette approche contre tendance ça c'est sûr après ça me permet aussi de compléter la base d'historique et de voir si en rajoutant aussi un plus de data ça reste intéressant ou pas tout simplement donc voilà la réponse à ta question ici jacques d'art qu'est-ce qu'ils disaient du coup c'était en 30 minutes alors attend je voyais pas trop la bougie alors en 30 minutes on peut pas voir bien sûr la bougie de 9h15 donc si je vais en 15 minutes par contre ici on a une belle bougie de retournement alors peut-être que voilà la dernière opportunité va être la bonne on essaye de pousser on est sur les 87 ici je suis à 6 ça pousse un petit peu on peut aller chercher normalement le niveau on a huit points du point j'aurais pu sortir peut-être je vais commencer à mettre en break even quand même parce qu'à huit points c'est vrai que j'aurais pu sortir quoi qu'il arrive ici plus de risques sur cette position j'espère quand même bien aller chercher neuf points en dessous je vais laisser faire en tout cas il est 10h01 c'est la fin de cette séance ici séance compliquée pour ma part en tout cas besoin de compléter les data du côté du bac test on verra ça ensemble alors naksu qui nous disait je suis sur metatrader 4 en compte réel donc si tu utilises le mini terminal n'hésite pas à aller retrouver justement les informations de tes positions en cours ici comme je te disais en cliquant sur la partie centrale du mini terminal sinon tu as bien sûr la partie ici à chaque fois historique du trait terminal tu as des positions en cours et tu as part par exemple aussi les traits terminal version édition suprême donc tu peux retrouver la présentation sur la chaîne youtube ou même dans la dernière vidéo que j'ai fait puisque je le présente un petit peu puisqu'on peut le partager sur de multi screen des écrans complémentaires sur ton ordinateur pc portable ou pc bureau dimitri qui disait oui l'ac d'art quand tu vois en m30 par contre 11500 il ya moyen du coup d'attraper short je suis dû justement dans ce short on est sur les 11 089 on voit si on peut aller chercher les 86 marquante au qui disait merci jerem voilà l'huile à utiliser l'ac d'art la contre tendance est très relative et tu es en contre tendance en 5 du coup en trading range en 30 haussiers en h4 déli exactement lionel tu as raison tout dépend de l'unité de temps sur laquelle on se base cadet art qui nous disait bonne journée les gars et surtout suivez vos plans très dignes exactement merci cadet en tout cas pour tes conseils et ta présence ce matin d'offrir ce qu'il dit bonne journée à tous merci pour le live et prudents sur les marchés les amis merci beaucoup morpheus bonne journée aussi ici objectif atteint donc ce sera une séance en négatif de 9 points avec pas mal de mauvaises positions des bonnes positions mais au final je coupe un petit peu les pertes avec une séance qui finit à moins 9 points sur le dac jean-françois qui dit merci jeremie pour ce live je termine à 0,5 points en aide bonne journée à tout le monde et montrait merci beaucoup jean-françois à toi également bonne journée bien sûr et prudence pour le reste de la journée marc anto qui disait merci bonne journée merci à toi marc anto félicitations pour ton score ce matin avec d'art qui disait perso je ne me risquerai pas à prendre un trade sous sur le niveau des 11 1100 mais c'est possible dimitri exactement c'est possible il ya eu un short ici du coup qui a fonctionné après deux autres tentatives pour l'instant ici une mauvaise séance en tout cas c'est vrai pour cette contre tendance mais une séance qui n'est pas non plus catastrophique ici carré qui nous disait pmi européens sont tous moins bons du coup 10 heures de points d'acte dimitri qu'ils aient 50 50 5,5 du coup pour 51,4 attendu la d'art qui disait je ne regarde jamais le une minute mais à partir de 15 minutes et au dessus donc ici l'acteur qui utilisait des unités temps plus grande alors bien bien sûr moi j'ai utilisé le m1 c'est assez complexe ça c'est c'est à dire que ça c'est réactif ya beaucoup de faux signaux etc etc c'était pour vous donner quand même des opportunités et avoir vraiment pas mal de choses à étudier ensemble le matin vu qu'on passe seulement une heure ensemble cadres qui disait petit analyse du gold si possible alors on va revenir très rapidement je dépasse un petit peu de sur le temps mais c'est pas grave on va revenir rapidement sur les analyses de ce matin on va regarder le gold ensemble ici graphique horaire alors rapidement en journalier on est en train de tester la borne basse ici un du range journalier présent entre les 1295 et 1280 on essaye de passer de partir en dessous tout simplement ça formerait ici au final un sommet plus bas que les sommets précédents et on pourrait commencer à respirer de manière un peu plus complexe c'est à dire en plusieurs vagues de la baisse on sort par le bas de ce triangle d'indécision en accord avec la borne basse du range et cette zone de support qui va se transformer en résistance les 1280 n'ont possibilité d'un scénario de poursuite sur les 1275 juste bien sûr attention aux derniers crues sur les 1277 et quelques là rapidement pour l'analyse sur le gold je vais finir les sur les commentaires dans le chat et on va s'arrêter là pour aujourd'hui car il disait merci pour le live essaye de faire remonter le fait de pouvoir proposer en temps de temps en temps les lives événementiels comme du coup pour la bce par exemple bon après midi avec plaisir car je vais remonter l'info t'inquiète et je vous tiendrai au courant dernier qu'ils aient bonne journée à tous merci beaucoup cadres qu'ils aient un support non loin selon moi en d1 donc en d1 il ya un support pas loin on va finir avec ça ici du coup tac tu vois peut-être un support dans la zone des 66 du coup je pense ici en tout cas pour ma part je te le disais ça marche bien de 5 en 5 on peut aller sur les 75 normalement si on fait attention bien sûr 77 sur le chemin donc voilà naksu qui nous disait aussi bonne journée merci pour les infos avec plaisir naksu bonne journée à toi lyonnais qui disait des pouces pour jérémy avant de partir avec un grand sourire merci beaucoup lyonnais ça fait toujours plaisir ici et fly justement qui met plein de pouces vers l'eau merci beaucoup failli merci à vous tous en tout cas de votre soutien merci de votre présence chaque matin et de venir enrichir bien sûr c'est ces émissions au quotidien louis qui disait merci jérémy pour la séance bonne journée montrait d'à tous et jean marc qui disait merci bonne journée merci beaucoup louis merci jean marc merci à vous tous d'avoir été présents ce matin n'hésitez pas bien sûr à la qui a partagé cette vidéo si elle vous a plu vous avez des informations complémentaires sur le site internet admiral markets point fr avec le chat qui vous donne accès bien sûr à l'équipe admiral markets avec qui vous pouvez échanger bien sûr assez rapidement donc je vous souhaite à tous une excellente journée un bon trading soyez vigilant pour le reste de la journée surtout étant donné le calendrier économique on se retrouve très vite à demain